Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Apprenez la Web Radio. Aujourd'hui, on va parler de cash, d'argent, de moulaga, de ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, d'accord ? Comment ça marche ? Combien ça coûte une voix off ? Voilà, une voix off pour la radio, bien évidemment. Ça peut être une voix jingle ou une voix publicité. Je vais vous donner mes tarifs très précis dans cette vidéo. Alors, vous allez avoir des tarifs très précis, puis du flou. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai. On ne peut pas définir les mêmes tarifs pour tout, etc. Il y a des tarifs fixes, vous allez vous comprendre pourquoi, et des tarifs un peu plus flous. Vous allez comprendre pourquoi également dans cette vidéo. Alors, petit disclaimer avant de commencer. J'ai mes propres circuits de distribution. Donc, je ne suis pas là pour vous vendre ma voix de manière sporadique. Pour moi, ce serait même contraignant de faire appel à des youtubeurs ou à des gens qui suivent sur YouTube pour faire de la voix. Parce que ça veut dire que derrière, c'est moi qui suis obligé d'envoyer mon devis, etc. Donc, je le fais de temps en temps quand vraiment, voilà, il y a des demandes spécifiques. Mais sinon, en général, je ne fais pas trop, je laisse passer par les studios parce que comme ça, je ne m'occupe de rien. Je facture juste à la fin le nombre de voix que j'ai fait, d'accord ? Donc, petit disclaimer terminé. Je ne suis pas là pour vous vendre mes services ici. Je suis simplement là pour vous donner des vrais tarifs qui se pratiquent dans le métier. OK ? Bon, alors, combien coûte une voix off ? Par exemple, 6h-9h sur ta radio, c'est Gaël. Voilà, par exemple, hop, tout basique, classique, d'accord ? Ça, interpréter 2-3 fois différemment, d'accord ? Eh bien, juste avec la voix dans le micro, sans aucun traitement, pas d'égalisation, rien, c'est 5€ hors taxe. Ça peut sembler cher, mais c'est le tarif à peu près. Alors, moi, en plus, évidemment, la majorité du temps, je demande si je rajoute une version égalisée. Donc, les mêmes voix que j'ai fait à cap brut, brut de pomme, comme on dit. Eh bien, je rajoute l'égalisation pour qu'il y ait un peu plus d'aigus, un peu plus de graves et tout ça. Ce n'est pas une obligation. Après, vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Et en plus de ça, moi, je rajoute la version égalisée plus avec un tout petit peu de révers pour donner du corps à la voix. Parce que je sais que sur les petites structures, notamment, il n'y a pas forcément un ingé son, un technicien ou même quelqu'un qui s'y connaît ou qui a des oreilles et qui aurait du mal à mettre ces petits réglages en place, d'accord ? Donc, ça permet déjà d'avoir une petite base sur laquelle travailler. Et tout ça, je l'inclus, moi, dans mes 5 euros hors taxes. Mais techniquement, si vous faites appel à un studio et que vous lui dites, ben voilà, je veux la voix de quelqu'un, ben paf, vous allez vous retrouver avec une voix brute classique. Si vous faites appel à un voice over, comme on dit aujourd'hui, à une voix off, c'est 5 euros hors taxes, paf, la voix. Alors, ça peut varier entre, on va dire, 3, 4 euros et une dizaine d'euros. Mais une dizaine d'euros pour faire une phrase, ça fait un peu cher. En même temps, vous allez me dire, voilà, 5 euros pour faire une phrase de 3 secondes, c'est cher aussi. Mais pas vraiment, parce que derrière, eh bien, en fait, il va y avoir de l'interprétation. C'est-à-dire qu'on va l'interpréter une fois, deux fois, trois fois. Déjà, si on est sur 3 secondes et qu'on le fait 4 fois différemment, on est déjà sur 12 secondes. Donc là, 5 euros les 12 secondes, ça commence déjà à coûter, d'accord ? Donc voilà. Après, ça, c'est que de la technique, donc c'est pas bien grave parce que c'est très simple. Si vous demandez à un peintre, un super peintre, par exemple, de faire votre portrait très rapidement, mais sans y mettre son génie, il va vous peindre le portrait en 30 secondes, d'accord ? Maintenant, si vous voulez que Picasso fasse du Picasso, eh bien, dans ce cas-là, il va prendre du temps pour chercher des couleurs, s'inspirer et tout ça. Donc, c'est là que ça va prendre du temps. Et c'est pour ça que les tarifs deviennent plus flous. Quand il y a du montage à faire, on va en parler dans un instant. On va passer rapidement pour les voix pub. Pour les voix pub, moi, j'ai deux tarifs. Bref, la voix pub classique pour les web radios, pour les radios, on va dire, jusqu'à régionales, multirégionales, c'est 15 euros hors taxe la voix, d'accord ? Pour les 30 secondes, un petit peu moins si c'est 20 secondes. Et puis, évidemment, hop, si c'est pour une voix natio, ce qui m'est arrivé quelquefois, c'est 150 euros hors taxe. Voilà. Je suis dans les tarifs, hein ? Donc, voilà. Parce que c'est normal aussi, on ne fait pas le même argent, le même business avec une voix natio qu'avec une voix locale, une voix natio qui, en plus, peut être reprise à gauche, à droite, d'accord ? Donc, vous voyez, vous avez aussi différentes choses. Alors, moi, personnellement, je ne touche pas de droit d'auteur à chaque fois que ma voix est diffusée, mais certains le font, d'accord ? Certains qui ont des voix bien spécifiques, comme, j'imagine, Richard Darbois, il doit toucher un petit truc à chaque fois que sa voix est utilisée, je ne sais pas, sur TF1, sur Energy, sur tout ça, d'accord ? Donc, c'est important aussi de voir qu'il y a ce système-là. Moi, je suis quelqu'un qui adore mon métier, qui adore la voix, qui adore travailler dans cette ambiance, mais je ne suis absolument pas quelqu'un d'attiré par l'argent, basiquement, et je ne suis pas non plus quelqu'un qui est là pour faire du commerce, et surtout quelqu'un, je suis administratophobe. Tout le monde pourra vous le dire, quand je reçois n'importe quelle chose, même parfois, simplement faire un devis pour quelqu'un, j'ai le cœur qui s'emballe parce que je déteste faire ça. Voilà, je ne suis pas à l'aise, je transpire, je ne suis pas bon en administration, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'en général, j'ai des circuits simples, efficaces, et déjà préformés par des studios, comme ça, c'est fait. Donc, voilà un petit peu les tarifs. Il m'est arrivé de faire une voix off de 5 secondes, là, c'était pour la télévision, et 5 secondes, au départ, je ne savais pas combien facturer. Et j'ai demandé à quelqu'un que je connais qui fait ça très souvent, il m'a dit, « Ah, 5 secondes, moi, je facture ça, 1500 euros. » Je dis, 1500 ? Ouais, il me dit, c'est pour M6, tu y vas à fond. Et finalement, bon, ben, moi, j'avais fait 500 euros parce que c'était 5 secondes, parce que je n'étais pas de sa notoriété ni quoi que ce soit. Il me dit, « C'est limite entrée de gamme, ton truc, hein ? » Et effectivement, M6 ne m'a jamais rappelé par la suite. Donc, ça veut dire que, quelque part, j'étais peut-être pas assez cher, donc peut-être pas assez crédible. Et pourtant, la voix a fait le taf et le client était très content, d'ailleurs. En tout cas, voilà, un petit peu les tarifs. Alors, n'imaginez pas que vous pouvez entrer dans ces circuits fermés de Nacio, de télé comme ça. Il faut des relations, il faut souvent être sur Paris parce que parfois, vous venez même dans les studios d'enregistrement pour faire les trucs. Là, c'est totalement différent, d'accord ? Moi, je parle vraiment de ce qui est accessible à chacun. Si vous voulez facturer une voix ou si vous êtes une radio plus locale, en général, vous utilisez quelqu'un qui travaille comme moi à domicile et qui envoie ça, soit dans une cabine, soit dans une salle un peu insonorisée, soit autrement, d'accord ? Ok, bon, alors ça, c'était pour les tarifs fixes. C'était ceux que je peux vous donner comme ça, cash de but en blanc. Maintenant, pour les tarifs un peu plus flous. Alors déjà, je voudrais expliquer le flou et c'est pour ça, et c'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, pourquoi est-ce que, si on me demande demain, tiens, est-ce que tu peux me faire une voix off, jingle, 6h, 9h, tous les matins, sur ta radio, c'est Gaël ? Simple, tu me fais ça. Seulement, tu vas me rajouter des effets de flangeance, tu vas me rajouter, voilà, ta libre courbe, mais tu me fais des effets voix ou tu me fais carrément le liner complet ou le sweeper complet. Là, moi, je ne vais pas pouvoir vous donner de tarifs comme ça. Ok, pourquoi ? Tout simplement parce que ça nécessite pas mal de choses. Ça nécessite déjà de connaître la radio et de l'écouter un minimum. J'ai eu le cas il y a une quinzaine d'années, alors ça date évidemment, mais ça peut être encore comme ça aujourd'hui, où je travaillais sur une radio senior. Et à un moment, on dit, tiens, ce serait bien de faire des liners, donc des voix avec des petits bruitages derrière, des petits extraits musicaux, des petits medley, des petits machins, par une société pour renouveler un petit peu avec l'arrivée de la nouvelle, je ne sais pas, de la nouvelle saison ou n'importe quoi. Donc, on fait ça, on commande, on écrit nos phrases, parce que ce n'est pas à nous, en tant que voix, d'écrire les phrases. Et donc, nous, là, on était en radio, donc on écrit ça et on envoie ça à un studio qui nous dit, ok, je vous fais ça en 48 heures, il y avait 20 jingle à faire, 20 liners à faire. Bon, je dis, c'est rapide, mais bon, après tout, peut-être, pourquoi pas. Et donc, il fait le truc et il nous renvoie ça. Sauf qu'il nous renvoie des jingles, des liners, avec des extraits de Madonna derrière, Madonna qu'on ne diffusait pas, des extraits de Daft Punk qu'on ne diffusait pas, nous, on était en radio senior, c'est Jérôme, Alain Morisot et les Sweet People, je ne sais pas qui, Franck Mickaël, voilà, tous ces gens des années 60, 70, My Brand, Dave, etc., etc., vous voyez, il y avait tout ça. Et en fait, la personne ne s'était même pas donné la peine d'écouter la radio avant de créer la musique derrière. Et du coup, on a eu un petit contentieux avec, bon, après, moi, ce n'est pas moi qui m'occupais de gérer le contentieux et de payer tout ça, donc je ne me suis pas occupé de la suite, moi, je ne m'occupais que du côté un peu artistique de la chose. Donc, voilà, vous voyez, c'est pour ça que ça peut prendre du temps, parce que moi, quand on me dit, fais un habillage, il faut déjà écouter ce que fait la radio, donc ça, ça prend du temps. Alors, même si vous ne facturez pas, genre, bah tiens, je prends, par exemple, on va dire n'importe quoi, mais 45 euros de l'heure, j'écoutais ta radio pendant 10 heures, c'est 450 euros. Non, mais on peut prendre un forfait, par exemple, de 50, 60 euros pour écouter. Si vraiment, c'est un contrat, il faut faire 20, 30 jingles, on peut prendre déjà 50, 60 euros pour prendre un peu de temps pour écouter la radio, parce qu'il va falloir écouter, s'en inspirer et tout ça. Deuxième chose que vous allez devoir faire, c'est aussi, eh bien, être coordonné avec l'habillage existant, en étant un peu nouveau, bien évidemment, mais en ne tranchant pas avec ce qui existe. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites que 20 liners, c'est que dalle, 20 liners, c'est rien du tout, d'accord ? Mais si vous les faites d'une manière qui est vraiment brusque et différente de ce qui existait avant, eh bien, en fait, le patron, il aura deux choix. Ou, il ne va pas vous prendre, du coup, il va dire, bah écoute, ce que tu as fait, tu mets à la poubelle parce que je ne paye pas, j'en veux pas. Et il a tout à fait le droit, tant qu'il n'a pas utilisé. Et puis enfin, de l'autre côté, eh bien, vous avez la possibilité de virer ce qu'il y avait avant et du coup, de vous recommander à vous le reste de l'habillage. Mais du coup, c'est des frais supplémentaires et tout ça. Alors que si vous avez quelqu'un d'un peu honnête, un peu sympa, il aura écouté la radio, il aura pris le temps de s'inspirer, il aura fait une transition douce entre l'ancien habillage et le nouveau, histoire de marquer une nouveauté, mais sans pour autant trancher. Et ça aura permis vraiment de faire quelque chose qui s'intégrera parfaitement à l'antenne et qui correspondra à la radio. Voilà, et donc moi, je suis plutôt dans cette optique-là et ça, ça coûte du temps, beaucoup parce que les sons, vous ne les avez pas forcément, les effets qui correspondent, la voix, il faut reprendre une voix qui n'est peut-être pas celle que vous auriez utilisée ou celle qu'on vous demande. Voilà, donc il faut négocier, il faut parler. Tout ça, c'est du temps. Et du coup, par exemple, pour un habillage, ça ne vaut pas le coup de faire le truc ou alors vraiment, c'est pour une émission. Et dans ce cas-là, on fait tous les matins, 6h-9h, c'est avec Gaël sur ta radio. Bon, OK, ça c'est, admettons, l'habillage classique de Costa de n'importe qui. Et puis vous, vous faites l'horoscope sur ta radio. Et voilà. Et là, hop, par exemple, vous faites un petit bruitage, un petit machin. Ça, évidemment, vous pouvez le faire, ça ne coûtera pas bien cher. C'est super simple, il n'y a pas vraiment beaucoup d'effets à faire puisque c'est l'annonce d'une rubrique. Mais pour tout le reste, il va falloir s'inspirer. Et du coup, là, ça peut prendre. Si vous devez vous inspirer, écouter la radio, etc., etc. Admettons, pour un liner à faire, qu'il faudrait qu'il s'intègre dans ce qui existe et tout ça, qu'il soit un liner d'antenne classique, ça peut monter vite. 40, 50, 60 euros, 80 euros pour le liner. Alors vous allez me dire, waouh, mais c'est fou. Bah oui, parce que personne ne fera jamais ça. Même moi, je dirais, laisse tomber. En tout cas, prends ma voix et puis fais ton montage toi-même. Tu vas gagner du temps. C'est clair. Moi, je ne recommanderais pas ce genre de choses, d'accord ? Mais il ne faut pas oublier qu'il y a de l'humain derrière. Et puis, il y a aussi du côté créatif qui va devoir s'imbriquer dans le créatif d'un autre. Si moi, vous me demandez de créer quelque chose, admettons, je vous facture X euros. Mais si maintenant, vous me demandez de créer quelque chose à partir de quelque chose d'autre qui existe et que ce n'est pas moi qui ai créé, en fait, je vais devoir m'inspirer, m'imprégner de ce qu'a fait l'autre pour pouvoir sortir quelque chose qui va correspondre. Vous voyez, le processus créatif n'est pas du tout le même. Et du coup, ça peut coûter beaucoup plus cher. Voilà. Alors pour vous donner un tarif, si je devais faire ça, je ne sais pas. Ce serait pour un habillage tout simple, peut-être dans les 25, 30, 40 euros. Je n'ai pas plus d'idées que ça. Ce serait à réfléchir, évidemment, et voir en fonction de la radio. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez pris conscience un petit peu du potentiel de votre voix, du tarif de votre voix, mais aussi, pourquoi pas, de voir un petit peu combien coûterait et pourquoi ça coûte comme ça. Je vais vous donner deux choses encore, deux informations. En général, quand une radio va voir un client, le client lui prend un spot pub, par exemple, pour faire, je ne sais pas, les portes ouvertes d'un garagiste ou n'importe quoi. OK ? Eh bien, généralement, sur le contrat qui est, il y a, par exemple, le spot qui va diffuser à, je ne sais pas, 12 euros ou 20 euros à chaque passage. Le client va devoir payer. Mais en plus, il y a, en général, 200, 300 euros de frais de mise en onde. Ces frais de mise en onde, ça va payer, bien sûr, le type qui va planifier la publicité. Ça va aussi payer le studio qui va faire la pub. Sauf que la pub, elle ne va pas coûter autant que ça. Techniquement, la pub, vous appelez pour un studio, entre 70 et 100 euros, vous avez votre pub avec un comédien. Et bien sûr, vous avez le tout monté avec la musique et tout ça, d'accord ? Tout ça, à peu près, ça coûte entre 70 et 100 euros selon les studios. Le type qui a fait la voix, lui, il n'a touché que 15 euros hors taxe, d'accord ? Pourquoi ? Tout simplement parce que le type qui est, donc, lui, derrière le studio de prod, il va donc devoir contacter la voix. Il va ensuite devoir faire faire la voix au type. Ensuite, le type, il va envoyer la voix. Le studio de prod va donc appeler le commerçant pour voir si la voix lui convient, si la prononciation lui convient et tout ça. Ensuite, il va mettre la musique, il va rappeler le commerçant en disant, « Ben voilà, j'ai mis la musique, machin, truc, etc. Comment ça va ? Ça vous plaît ? » Une fois que c'est validé par le client, hop, ça arrive à la radio. Et c'est pour ça qu'un petit peu, ça prend du temps et surtout, ça coûte cher. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous donner. Donc, effectivement, un studio, ça prend parfois 3-4 jours à créer une publicité parce qu'il y a des tas de validations, des tas de navettes qui sont faites et on est bien content de ne pas s'occuper de ça, ni en tant que voix, ni en tant que radio. D'accord ? C'est le studio qui va gérer et on le mandate pour ça. Et puis après, effectivement, vous avez plein d'autres choses qui peuvent rentrer en compte et qui font que ça va coûter plus ou moins cher. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Évidemment, si vous avez des témoignages, des questions, des interrogations, si vous avez envie de partager, si vous avez envie de donner vos tarifs aussi, pourquoi pas ? Eh bien, n'hésitez pas. On n'est pas ici pour faire de la pub. Donc, si vous donnez vos tarifs, ne dites pas « Ah ouais, tiens, commande maintenant, appelle-moi, fais-ci, fais-ça ». Pas pour moi, mais pour tous les gens qui suivent cette chaîne. Non, non, on n'est pas là pour faire de la pub. Je supprimerai ou je modifierai les commentaires qui mettent des liens, par exemple, ou qui mettent des noms de structures. D'accord ? Par exemple, moi, vous n'avez jamais vu le nom de ma structure apparaître sur la chaîne YouTube. C'est bien pour une raison. C'est parce que je ne fais pas de commercial sur cette chaîne YouTube. Pas, en tout cas, de mon activité principale. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Pour le reste, eh bien, voilà, n'hésitez pas à partager. Likez cette vidéo pour que plein de gens la voient. Et enfin, eh bien, n'hésitez pas, vous, à vous faire plaisir aussi derrière le micro. Et pensez à vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. A tout bientôt sur Apprenez la Web Radio. Ciao, ciao.